La fonction publique répond à des besoins qui sont très pérennes depuis le 19e siècle ou depuis 1945. Il s'agit de protéger, de soigner, d'éduquer, de contrôler. Ces intitulés n'ont pas beaucoup vieilli, même pas du tout. En revanche, il faut le faire dans des contextes qui eux sont complètement différents de ceux du 19e siècle. Aujourd'hui, en 2018, c'est les métiers qui permettent de s'adapter, l'évolution des métiers qui permettent de s'adapter à ce contexte. Il faut à la fois s'adapter à l'actualité. Par exemple, en ce moment, tous nos concitoyens nous disent que la cohésion sociale est un enjeu immédiat, majeur. Par ailleurs, il y a des enjeux contextuels de plus long terme, par exemple, la solidarité intergénérationnelle. Tous les enjeux environnementaux renvoient à ça. Il y a l'évolution du numérique. C'est une évolution de long terme qui va toucher chaque métier, la fonction hospitalière ou les fonctions techniques sont toutes concernées. Et c'est à cela qu'il faut s'adapter et qu'il faut adapter chaque métier. Des changements, des évolutions absolument indispensables, oui, mais également un invariant qui s'appelle tout simplement l'intérêt général, qui, lui, ne doit pas être atteint par une quelconque évolution. Et puis, pour reprendre l'évocation du contexte qui vient d'être faite, j'ajouterais que la fonction publique, à travers les métiers qu'il exerce, est un formidable garant de réduction des fractures de toute nature, et nous les vivons aujourd'hui, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient territoriales. Ces recommandations au nombre de 18 sont centrées sur un certain nombre d'objectifs. Faciliter les mutations, assurer une meilleure gouvernance à l'ensemble du dispositif, faire en sorte également que la formation de chacun soit mieux assurée, nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir. Dans la meilleure gouvernance que vient de citer Pierre-Antoine, il y a le dialogue social interne, parce que les 5,5 millions de personnes concernées ont des idées sur la façon d'améliorer leur action. Et puis, il y a les concertations externes, et c'est pour ça que nous avons recommandé de mettre en place un dispositif d'écoute, en faisant appel en particulier au Césaire, pour organiser cette concertation externe. On parle souvent, et nous le faisons dans notre avis, de la formation tout au long de la vie. En effet, ce qui nous paraît important, c'est qu'il y a de la formation initiale, de la formation à la prise de fonction, chaque fois que quelqu'un change de fonction. Il peut y avoir des formations pour ce qu'on appelle les secondes carrières, quand quelqu'un au bout de 20 ans a besoin ou a envie de changer de métier. Et tout ça doit être structuré, organisé à chaque étape. Et c'est ça qui nous paraît important, et c'est ça qui nous a conduit à organiser nos préconisations en matière de formation. Sur ces questions de formation, deux idées complémentaires de celles qui viennent d'être exprimées. D'une part, faire en sorte que les budgets de formation continue soient clairement identifiés, ne soient pas confondables avec d'autres budgets, bref, ne servent pas de variable d'ajustement, comme cela existe ici ou là. La deuxième idée, c'est que pour l'agent qui bénéficie d'une formation professionnelle qualifiante, en cours de carrière, celle-ci soit pleinement reconnue dans l'évolution de sa propre carrière. Donc un souci collectif et un souci individuel vis-à-vis de chacun et de chacune.